Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau Versus, le deuxième Versus de la saison après je rappelle France 2018 qui avait affronté Espagne 2010 Aujourd'hui je vous propose, et c'est grâce à vos votes dans la dernière vidéo Ajax 2019 contre Monaco 2017 Point commun entre ces deux équipes, deux équipes très jeunes qui ont fait une super épopée européenne et qui ont illuminé l'Europe Alors qui de Monaco 2017 ou de l'Ajax 2019 remportera ce nouveau Versus ? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite, c'est parti ! Round 1, fight ! Évidemment comme dans chaque Versus, on commence par les gardiens Onana côté Ajax, Subasic côté Monaco, deux gardiens solides, deux gardiens décisifs sur lesquels les défenseurs pouvaient se reposer et c'est le gardien de l'Ajax qui marque ce premier point avec plus de 2000 votes et 80% des voix, il remporte donc ce premier duel très facilement Allez on entame désormais la défense Sidibé côté Monaco qui s'est d'ailleurs un peu perdu maintenant à Everton contre Mazraoui côté Ajax Duel qui a récolté peu de voix, 1100 votes mais c'est le français qui s'impose là aussi très facilement 72% des voix vont pour lui Mazraoui n'est pas encore assez connu pourtant il est bien meilleur que le français mais victoire du français et ça fait un partout Allez on entame désormais la défense centrale un duel qui vous a plu, 2600 votes entre Glick qui était un rock à l'époque qui s'est depuis effrité contre Delirte, le golden boy en titre et on a failli assister à un record Delirte qui s'impose plus que facilement il a humilié son adversaire avec 95% des votes il égale donc un certain Paul Pogba qui avait déjà gagné un duel dans ses proportions identiques Glick qui n'a rien pu faire contre le colosse qui joue désormais du côté de la UV et l'Ajax qui repasse devant ça fait 2-1 Deuxième duel des défenseurs centraux Blin côté Ajax, Jemmerson côté Monaco même nombre de votes quasiment et pareil une victoire très facile du défenseur hollandais 82% des votes pour le gaucher Jemmerson qui n'a pas fait illusion et donc cette défense de l'Ajax vous la trouvez largement supérieure à la défense française l'Ajax qui fait le break ça fait 3-1 Allez, dernier duel des défenseurs Mandy, Benjamin Mandy qui jouait à l'époque à Monaco et qui fait aujourd'hui les beaux jours de Pep Guardiola et de Manchester City contre Tagliafico qui est toujours du côté de l'Ajax 2700 votes, un duel qui vous a plu mais qui n'a pas été serré là aussi parce que le français s'impose avec 78% des voix et qui permet donc à Monaco de revenir à 3-2 le premier bilan qu'on peut tirer de ces duels c'est qu'à chaque fois ce n'est pas équilibré on part sur des proportions de 80-20 en moyenne vous avez préféré les latéraux de Monaco et la défense centrale de l'Ajax que va-t-il en être du milieu ? c'est ce qu'on va découvrir tout de suite et on commence par un duel que je trouve très intéressant De Jong qui joue désormais au Barça qui était le meilleur joueur du côté de l'Ajax contre Fabinho de Monaco qui est désormais un rouage essentiel du 11 de Jorgen Klopp du côté de Liverpool et là je m'attendais à un duel serré et ce que je disais auparavant comme quoi les duels étaient complètement déséquilibrés se retrouve une nouvelle fois ici parce que c'est le hollandais de Jong qui s'impose avec 80% des voix alors que je trouve que Fabinho est un joueur indispensable un peu comme un Casemiro du côté du Real Madrid vous en avez décidé hautement et c'est de Jong qui permet à l'Ajax de re-braquer ça fait 4-2 Allez, on continue avec les milieux de terrain là aussi un duel qui est pour moi fantastique sur le papier Van de Beek côté Ajax Thomas Lemar qui joue du côté de l'Atletico désormais côté Monaco Van de Beek qui était récemment cité dans les articles Mercato parce qu'il était annoncé du côté du Real Madrid on en parle peut-être pour 2020 mais visiblement Zidane n'en a pas voulu pour ce Mercato c'est peut-être le joueur qui fait le moins de bruit mais qui a été le plus efficace de cet Ajax 2019 un box-to-box, une efficacité incroyable devant le but et un travail de l'ombre assez remarquable qu'on ne cite pas assez Van de Beek qui s'impose avec seulement 1800 votants pour ce duel qui aurait pu en attirer plus qui s'impose avec 69% des votes victoire facile du Hollandais qui permet à l'Ajax de mener 5-2 attention, l'Ajax se détache totalement dans ce match Dernier duel des milieux centres Bakayoko côté Monaco qui est d'ailleurs revenu maintenant sur le rocher contre Sean ou Scon, je ne sais pas comment ça se prononce côté Ajax 1800 votants et c'est le joueur de Monaco qui s'impose plus que facilement 83% des votes vont pour lui et il permet peut-être de relancer ce match ça fait 5-3 Allez les amis, nous nous retrouvons désormais pour l'attaque une dernière ligne droite de ce match entre Monaco et l'Ajax je rappelle le score 5-3 pour les Hollandais ce duel est plus caléchant Bernardo Silva côté Monaco qui est désormais l'un, voire le meilleur joueur de Pep Guardiola et de Manchester City contre Ziyech un des rares joueurs à être resté du côté de l'Ajax et qui confirme son super niveau de l'an passé en continuant avec des prestations de très haut niveau cette année en Ligue des Champions et dans ce duel qui a concerné 2600 votants c'est le portugais qui s'impose avec 77% des votes et qui permet à Monaco de faire une remontada ça fait 5-4 Deuxième duel de cette attaque Neres côté Ajax contre Mbappé le diamant français est-ce qu'Mbappé va faire tomber le record de Delirte et de Pogba ? Et non on n'était pas loin le français s'impose quand même avec 92% des votes explose Neres et permet à Monaco de faire une remontée incroyable puisque Monaco égalise dans ce match ça fait 5 partout Vous l'avez donc compris nous sommes à 5-5 il reste deux duels le duel des buteurs et le duel des entraîneurs on peut mathématiquement se retrouver à égalité bref nous allons voir si c'est le cas avec le duel d'abord débuteur entre Tadic côté Ajax et Falcao côté Monaco 3000 votants c'est le record pour ce match et c'est d'ailleurs le duel le plus équilibré de tous mais c'est quand même Falcao qui s'impose avec 59% des votes je vous avais dit c'était serré et qui permet pour la première fois de ce match à Monaco de prendre l'avantage ça fait 6-5 et enfin dernier duel celui des entraîneurs Jardim qui avait fait un boulot monstrueux du côté de Monaco et Ten Hag qui est encore en place du côté de l'Ajax mais qui aura sans aucun doute un avenir doré je le vois bien à Barcelone par exemple et c'est Ten Hag justement qui s'impose dans ce duel d'entraîneurs assez facilement 77% des votes vont pour lui ce duel franco-hollandais entre deux équipes similaires deux équipes très jeunes deux équipes très offensives deux équipes qui ont échoué en demi-finale de Ligue des Champions se terminent donc sur un match nul c'est la première fois de l'histoire des versus que cela se produit c'est le premier match nul le bilan qu'on peut faire c'est qu'au niveau de la défense vraiment ce sont les ailiers de Monaco qui ont fait la différence et la défense centrale de l'Ajax qui a marqué des points le milieu de terrain a été dominé par l'Ajax largement et c'est finalement l'attaque de Monaco qui a pu permettre aux français de revenir dans cette rencontre match nul voilà les amis pour cette rencontre n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le prochain versus que vous voulez voir et le duel qui aura le plus de votes dans les commentaires fera l'objet d'une vidéo le mois prochain n'hésitez pas comme d'habitude les amis à liker à fond cette vidéo c'est très important vous pouvez aller voir mon partenaire Retro Football vous avez 10% sur tout le site grâce au code chronique abonnez-vous pour ceux qui n'ont pas encore fait et on se retrouve très bientôt les amis pour une autre vidéo ciao ciao